Et salut tout le monde, la Maison du Grenat vous accueille pour parler aujourd'hui d'un documentaire qui nous a un peu intrigués. On en avait parlé un peu vite fait, je crois, lors de l'un de nos précédents podcasts. Un documentaire qui parle de la MIFA. Alors, qu'est-ce que la MIFA ? Vous allez me dire, la MIFA, c'est un terme qui est utilisé pour autre chose que le football, puisque nous nous occupons de football et du SMS. La MIFA, c'est la MES International Football Academy. Alors, ce documentaire en soi, vous pouvez le retrouver sur YouTube notamment, le lien sera dans la description. Un documentaire qui parle effectivement de cette académie du football qui est un peu dans l'ombre, je dirais, du centre de formation du SMS. Un centre de formation que l'on connaît tous. C'est une académie qui est indépendante du SMS, mais qui est juridiquement rattachée au SMS. Et c'est donc intriguant de savoir comment ça fonctionne, quels sont les joueurs qui peuvent éventuellement intégrer, comment intégrer cette école, comment ça se passe. Et ce documentaire-là nous apporte beaucoup de réponses. Et on va essayer un peu de résumer à travers ce podcast tous les éléments que l'on peut retenir de ce documentaire. Donc, je vous invite vraiment à regarder ce documentaire-là. Le documentaire qui est réalisé par deux personnes, Florent Bibiloni et Roman Barthes, qui ont donc fait ce documentaire-là. Tout d'abord, il faut le dire, qui peut aller à la MES International Football Academy ? Il y a des profils qui sont, on parle là de jeunes joueurs, qui, dans le documentaire, entre 16 et 17 ans, il y a des Français. Il y en a deux qui sont notamment mis un peu en avant, un qui vient de Nîmes, l'autre qui vient de Metz. Il y a également des joueurs étrangers, un qui vient d'Irak, un autre qui vient d'Afrique du Sud. Donc, c'est comme le nom de l'académie l'indique, c'est très international. Donc, il y a beaucoup de joueurs qui viennent de différents horizons. Neuf nationalités en tout, sur à peu près une vingtaine de joueurs pour l'année 2019 de la formation. Et que font ces joueurs-là ? Eh bien, ces joueurs-là, ils vont suivre pendant une année une formation de footballeur, comme dans les mêmes conditions, entre guillemets, qu'un centre de formation professionnel. C'est-à-dire qu'ils vont avoir une formation footballistique, mais également une formation scolaire en parallèle. Donc, c'est bien les deux choses qui se passent en même temps et on va le développer par la suite. Le tout est encadré par trois personnes qui sont mises en avant dans le documentaire. La personne qui est le responsable du programme de la MIFA, c'est Denis Schaeffer. Certains d'entre vous ont déjà entendu ce nom-là, puisque Denis Schaeffer était à la tête précédemment du centre de formation du FCMES. Aujourd'hui, il est à la charge de ce programme-là. Plusieurs personnes autour de lui pour l'aider à mettre en place ce programme. Il y a Richard Pagna, qui est un des entraîneurs que l'on voit dans ce documentaire-là, qui est notamment à Plantière, je crois. Ils sont un peu deux entraîneurs à être en activité lors des sessions avec les joueurs de la MIFA, Denis Schaeffer et Richard Pagna. Troisième personne, Cécile Chevillard, qui est la préparatrice physique de cette formation-là. Donc, c'est un peu les trois personnes de l'encadrement qui sont mises en avant dans ce documentaire. Autre élément qui distingue un peu ce centre de formation un peu atypique par rapport à ce qu'on a l'habitude de connaître, c'est que c'est une formation qui est payante. Et oui, parce que ce n'est pas un centre de formation comme le centre de formation principal du club. C'est-à-dire que là, pour y accéder, c'est une formation qui est payante. Le coût est mentionné dans ce documentaire-là. On parle d'une formation qui coûte 5 000 euros par an. Quelques difficultés, peut-être pour certains, pour payer cette somme-là. Et c'est évoqué librement dans ce documentaire. Ce n'est pas quelque chose qui est caché. Et donc, on y reviendra aussi par la suite. Mais en tout cas, c'est une formation qui a un coût. Quel est l'objectif de cette formation ? Deux objectifs. Je l'ai dit, c'est le premier objectif, le football. Alors, par rapport au football, et ça, c'est Denis Schaeffer qui va beaucoup aussi mettre en avance un peu les caractéristiques de comment le football est utilisé dans cette formation-là. C'est à plusieurs niveaux. Tout d'abord, et ça, il le dit très clairement, il n'y a quasiment aucune perspective professionnelle pour les jeunes joueurs qui arrivent dans cette formation de la MIFA. Pour lui, il dit qu'il n'y a quasiment aucune chance que cela se produise. Peut-être aussi parce qu'effectivement, les prérogatives de niveau pour accéder à cette école-là, elles sont moindres à partir du moment où c'est une formation qui est payante. Je ne dis pas qu'elle est totalement absente, mais je pense que le fait que la formation soit payante fait qu'à un moment donné, tu ne vas pas pouvoir non plus accueillir forcément que des grands talents. les talents sont assez hétérogènes. Plusieurs nationalités, des nationalités où c'est des personnes qui, justement, sont à la recherche d'une formation de qualité. Ce n'est pas forcément, je dirais, le top choix du centre en question, les joueurs. Mais c'est pour ça que Denis Schaeffer, dans le documentaire, dit que pour lui, il n'y a quasiment aucune chance que ces joueurs-là deviennent pros. Et même si les jeunes joueurs ont des rêves de carrière professionnelle pour qui le Real de Madrid, c'est son rêve, l'autre, le FC Barcelone, forcément qu'il faut prendre du recul par rapport à ça. Et l'idée, c'est de ne pas trop leur mettre des poudres aux yeux en leur disant « Ouais, parce que vous passez chez nous, vous allez devenir pros ». Ça, c'est clair et net, c'est dit ouvertement dans le documentaire. Et ce qu'ont essayé de faire Denis Schaeffer, Richard Pagna et Cécile Chevillard, donc les trois personnes de l'encadrement, au niveau du football, c'est de faire en sorte que cette formation-là permet à ces jeunes joueurs d'être vraiment contextualisés dans ce qu'est la formation d'un jeune joueur qui cherche à devenir normalement professionnel. C'est-à-dire qu'on va chercher à vraiment bien séquencer chaque moment d'une semaine pour ces jeunes-là. Un entraînement qui est quotidien, mercredi, jour de match, contre des adversaires qui vont être, selon les dires de Denis Schaeffer, d'un bon voire d'un très bon niveau, qui ne sont pas forcément qu'en France, adversaires qu'on peut retrouver en Belgique, au Luxembourg. Et l'idée, c'est vraiment que chaque match, il faut qu'il soit contextualisé comme un vrai match, comme dans un vrai match d'une académie de formation, c'est-à-dire que ce soit de la préparation du match en amont, par exemple la nutrition, toute la préparation tactique, jusqu'au moment du match, jusqu'au déroulé du match, le fait de porter les uniformes du centre de formation, les uniformes du club tout simplement, tout doit être contextualisé pour leur donner l'expérience de ce qu'un jeune vivrait dans une académie de formation traditionnelle. Bon, voilà. Donc ça, c'est un peu, je dirais, ce qui va relever du football, leur donner une expérience de jeune joueur dans un centre de formation. En parallèle, deuxième objectif, objectif scolaire. Comme dans un centre de formation normal, objectif scolaire en parallèle, au sein de l'ensemble scolaire du lycée de la Miséricorde, pardon, où effectivement, les jeunes du centre de formation du FCMS vont d'habitude pour suivre les enseignements scolaires. Pour ces jeunes, donc là, il y a deux camps qui sont un peu distingués. Il y a les francophones qui, eux, peuvent suivre le cursus aménagé, mais cursus des élèves francophones de l'établissement. Donc un cursus où on va avoir des mathématiques, les cours sont donnés en français, français, mathématiques, les cours traditionnels, mais qui sont donnés en français par les professeurs. Et par contre, ceux qui ne sont pas francophones, eux, vont plus être sur du e-learning, à savoir qu'il y a, de ce qu'ils disent, des correspondances qui se font avec les établissements de ces jeunes-là, leur établissement scolaire de leur pays. Et donc, l'idée, c'est de leur permettre de continuer à travailler leur matière scolaire de leur pays depuis la France. Des professeurs sont là un peu pour essayer de les aider. Ce n'est pas toujours évident parce qu'on le voit dans le documentaire, certains professeurs doivent un peu jongler un peu avec le français et l'anglais. Donc des fois, c'est un peu compliqué peut-être à comprendre pour le jeune. Mais en tout cas, personne n'est laissé sur la paille. Ce n'est pas parce qu'on n'est pas francophone qu'on ne suit pas un enseignement scolaire. L'école n'est pas laissée tomber. Et surtout, l'idée, c'est de se dire que l'école va permettre à ces jeunes-là de tout simplement continuer à développer à la fois leur qualité humaine, leur valeur humaine, d'être de meilleures personnes. Et surtout, si on leur apprend à surmonter des difficultés dans l'univers scolaire, ça va les aider à vouloir surmonter les difficultés dans l'univers footballistique. Voilà. Donc c'est un parallèle qui est fait entre l'école et le football. L'école, c'est très important et c'est utile parce que ça va totalement aider le footballeur, le jeune footballeur, à surmonter les quelques difficultés qu'il peut avoir. Et il prend l'exemple d'un jeune qui s'appelle Jérémie, où il dit que justement, le fait qu'il ait été poussé à l'école, ça fait que dans le football, ça l'aide énormément à progresser sur une année. Voilà. Donc c'est un exemple qui est choisi. Enfin, ce qui ressort entre guillemets de ce documentaire-là, c'est qu'effectivement, on sent quand même des jeunes qui, alors qu'ils viennent d'horizons différentes, plusieurs nationalités, donc forcément plusieurs cultures différentes, on sent que c'est des jeunes qui, d'apparence, ont l'air quand même très soudés. Ils parlent un peu tous librement de fraternité entre eux. Voilà, ils se voient un peu tous comme des frères au sein d'une même famille. Et pour eux, les encadrants, c'est-à-dire Denis Schaeffer, Richard Pagna et Cécile Chevière, c'est un peu des « parents » qui les guident un peu. Et donc, le tout forme une famille. Et c'est pour ça que pour eux, ils considèrent que la Mifa, c'est une seconde famille pour eux. Certains des jeunes ont des situations familiales qui sont un peu compliquées, on va dire. Par exemple, le jeune qui vient d'Irak, lui, est dans une situation compliquée avec sa famille restée en Irak. Et donc, la Mifa, c'est un peu sa seconde famille. Et c'est pour ça qu'ils se semblent à l'aise dans cet environnement-là. Alors qu'on peut tous le dire, être dans un environnement étranger, ce n'est pas évident. L'adaptation, elle n'est pas souvent facile. Et même quand vous êtes joueur professionnel, un certain milieu de terrain, un jeune milieu de terrain qui est arrivé au FCMS peut en parler, l'intégration, elle n'est pas évidente d'entrer. Et donc, c'est bien de voir que ces jeunes-là semblent en tout cas être très soudés les uns envers les autres. On va terminer par un petit élément quand même pour un peu critique, je dirais, sur la Mifa. Alors, il y a des limites évidemment sur le papier. Il y a aussi des avantages. Limites, avantages, on va commencer quand même par les avantages parce qu'il y en a quand même. Premièrement, je pense que vous l'avez compris qu'il y a une source de revenus présente pour le FCMS parce que bien que la structure est indépendante, elle est quand même rattachée juridiquement au FCMS. Donc forcément, vous voyez bien qu'il y a aussi une idée quand même à travers la Mifa de diversifier ses revenus parce que vous savez bien qu'il y a le groupe FCMS et dans le groupe FCMS, il y a plusieurs ensembles de choses. Et forcément que le tout à la fin permet de solidifier le budget notamment du club, football professionnel je parle. Donc forcément que là, on a une source de revenus nouvelle qui apparaît. Aussi également, ça peut permettre pourquoi pas d'être un peu une vitrine, une vitrine internationale parce qu'à partir de ce moment-là, vous pouvez attirer beaucoup de nationalités. Vous pouvez aussi attirer l'œil de certaines fédérations, fédérations étrangères qui peuvent voir que vous pouvez accueillir des jeunes internationaux au sein de vos structures et ça peut être l'occasion de faire des partenariats. Il y avait déjà eu quelques partenariats dans le passé, je crois notamment avec la fédération chinoise. Il peut y avoir cette idée-là d'air, c'est-à-dire de vraiment donner une vitrine internationale au FCMS plutôt que de rester seulement dans le continent européen et le continent français, et surtout la France je veux dire, et le continent africain puisque les connexions actuelles se font plus entre l'Afrique et la France. L'idée c'est de voir beaucoup plus large, pas seulement de voir Afrique-France, mais de voir aussi pourquoi pas, là on a vu, il y a un Irakien par exemple, il y a aussi une nationalité je crois américaine. Voilà, de tous horizons pour essayer d'avoir une meilleure image à l'intérieur seul. Aussi, avantages, mais évidemment limites. Alors limites, évidemment, premièrement, limite je dirais c'est le fait que certains pourraient dire que la MIFA c'est un peu, j'ai vu cette expression-là sortir, un peu une école de commerce du football, c'est-à-dire que c'est une formation payante, alors vous avez effectivement accès à beaucoup d'installations, vous vivez la vie entre guillemets d'un jeune joueur dans un centre de formation, il y a l'hébergement qui est compris, mais effectivement c'est un coût assez important, il y a une limite parce qu'effectivement comme c'est dit ouvertement dans le documentaire, certaines familles ont du mal ou ont eu des difficultés à payer la formation, donc la solution qui a été apportée à cela c'était soit de déchelonner les paiements, soit de créer des bourses, notamment pour le jeune qui vient d'Irak, si je me souviens bien, pour justement accueillir ses jeunes, pour assumer cette formation-là directement. Mais c'est vrai que ça reste un coût, si aujourd'hui vous n'avez pas le niveau très très important pour atterrir un centre de formation classique et que vous voulez avoir une expérience de centre de formation sur une année, entre guillemets il faut payer 5000 euros, ça peut être une limite pour beaucoup de familles, après est-ce que c'est rentable ou pas ? Difficile à dire parce que c'est un principe un peu nouveau, j'ai l'impression en France, qui se développe dans plusieurs endroits en France, donc c'est à voir. Là est-ce que c'est parce que c'est dans un club que ça se déroule ? Est-ce que c'est mieux ? Difficile à dire, en tout cas, les premiers joueurs qui en sortent, pour l'instant, ne sont pas d'image, donc à voir si le développement de la chose permet de sortir des joueurs. Très peu de chances sur le papier, mais on ne sait jamais. Et le dernier limite, je dirais, c'est l'aspect qui ressort à la limite que je constate personnellement, c'est l'aspect langage, parce que, vous l'avez bien compris, les francophones suivent le cursus en français, vous avez derrière les joueurs qui sont non francophones, qui ont un cursus scolaire en e-learning, et même on voit dans ce qui ressort dans les images, les consignes sont données en français, donc pas forcément évident pour quelqu'un qui ne parle pas le français. Voilà, on ne va pas parler anglais, par exemple, ce qui pourrait être intéressant, parler anglais pour aider tout le monde. Là, non, on reste sur du français, on veut que tout le monde, l'encadrement parle français, peut être une limite aussi, limite aussi à l'intégration, même si, encore une fois, comme j'ai dit précédemment, ce qui ressort vraiment de ce documentaire, c'est que les joueurs sont soudés. Voilà, donc c'est vraiment un point intéressant. C'est pour ça que j'ai voulu faire ce podcast, parce que c'est un peu, je dirais, ces petites choses qui font que, voilà, beaucoup de gens disent que Metz ne tente rien, reste un peu, je dirais, dans une conception un peu old school de ce qu'est un club de foot. Là, on voit que non, ils tentent des choses, on tente des choses à travers cette Académie internationale de football. Je ne pense pas que ce soit la seule, d'ailleurs, en France. Peut-être que vous pouvez me dire en commentaire s'il y en a d'autres en France, d'autres clubs en France, qui ont adopté ce type de programme. Mais c'est intéressant, en tout cas, de voir qu'ils tentent des choses à ce niveau-là, pour, comme je l'ai dit, donner une image du FCMS à l'international, en tant que vraiment un vrai club formateur. Et aussi, permettre à certains jeunes, voilà, comme c'est très bien résumé, et je vais terminer par cela, comme l'a très bien dit Cécile Chevillard, leur donner aussi une belle expérience de vie, les rendre meilleurs, voilà, parce qu'on leur apprend des valeurs, tout simplement la rigueur de travail, tout ce qui est la fraternité. Et effectivement, des fois, ça passe par ce genre d'expérience-là. Ça a un coût. Certains vont me dire qu'on n'a pas besoin de payer autant pour avoir de telles expériences de vie. Je suis potentiellement d'accord avec vous. Mais encore une fois, les enseignements, je dirais, ce que l'on tire de ce genre de formation-là, c'est ça. C'est rendre les personnes meilleures, donner de meilleures valeurs à ces personnes-là. Et au final, c'est quand même assez beau sur le papier. En tout cas, merci beaucoup d'être resté jusqu'au bout de ce podcast-là. Voilà, donc dites-nous en commentaire ce que vous avez pensé de ce documentaire-là. Vraiment intéressant, ce documentaire. Ça avait été teasé depuis pas mal de temps. Allez-y. N'hésitez pas. Le lien est dans la description. Ça serait super pour ces personnes-là qui se sont donné beaucoup de mal pour faire ce documentaire, près d'une demi-heure de documentaire. Donc franchement, je vous conseille d'aller le voir. ça lève un voile sur quelque chose d'assez inconnu au F-CMS et ça va forcément vous intéresser. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner également si vous voulez nous soutenir. Portez-vous bien. Restez chez vous pendant ce confinement. On espère vous retrouver bientôt pour d'autres podcasts sur le F-CMS. À l'EMS et à la prochaine. Sous-titrage ST' 501